Musique Tous tes amis sont ici Mon papa ami Même homme et fleur de souris C'est si bon la vie Ba ba ba, mon copain barba Oh 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 Bah bah bah, dis-moi ton histoire Oh 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 Bah bah bah, loin de ta mémoire Oh 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 Bah bah bah, les chasseurs d'ivoire Ba 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 Oh 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 Mais je ne le vois absolument nulle part Nous avons peut-être mal compris son télégramme Arrive à Célestoville à costurer samedi matin Amitié oncle Arthur Et tu oublies, amitié oncle Arthur Le plus grand aventurier voyageur du monde Oui c'est vrai, voilà une chose qu'il ne faut pas oublier C'est important Oh oh oh, les enfants Oncle Arthur Chut, je suis là les enfants Oncle Arthur Chut, s'ils me repèrent, c'est la catastrophe Ils ne savent pas que j'ai réussi à m'échapper de ce navire Chut, chut Mais tu cherches à échapper à qui oncle Arthur ? Au capitaine Jack McGonigal Et à sa bande de mécréants plus cruelles et plus impitoyables les uns que les autres Oui, tu nous racontes Ah, il ne perd pas une seconde Sois le bienvenu, oncle Arthur Ça fait plaisir de vous revoir Je voudrais pouvoir rester plus longtemps Mais il y a toujours une partie du monde que je n'ai pas encore explorée Ah, tu veux dire qu'il reste déjà en ce bas monde auquel tu n'as pas encore raconté tes histoires ? Je te laisse en juger par toi-même Allez, venez les enfants Ne traînons pas plus longtemps par ici Quand Arthur vient nous rendre visite, nous sommes tous pris dans un ouragan Un ouragan, le mot est faible, ma pauvre Céleste Où tu es allée cette fois ? Et qu'est-ce que tu as vu en clarture ? Ça m'a apporté des cadeaux ? Oh, un peu de patience, les enfants Et je n'avais plus le choix J'étais là, à genoux Et je cherchais désespérément le joyau de Bamenda Alors que la lave brûlante n'allait pas tarder à m'atteindre Et tout à coup, tu regardais une feuille de banane, n'est-ce pas, en clarture ? C'est ça Et là, sur une grande feuille de bananier, qu'est-ce que j'ai trouvé, d'après vous ? Le diamant perdu de Bamenda Ça alors ? Est-ce que je vous aurais déjà raconté cette histoire ? Des dizaines de fois Mais elle devient de plus en plus efficace à chaque fois Oh, tu veux bien nous parler des pirates maintenant, dit ? Vous voulez que je vous parle de Jack McGonigal et de sa bande de mécréants ? Oui ! Pourquoi ils sont après toi, dit oncle Arthur ? Ils sont persuadés que je sais où est caché le trésor de Donde Esta Et tu n'as pas peur d'eux ? Peur d'eux ? Il faut bien davantage qu'une bande de mécréants pour empêcher votre oncle Arthur de dormir En réalité, tout a commencé le soir où nous voguions alors que la lune glacée avait du mal à percer les nuages qui défilaient poussés par un vent frigorifiant Isabelle, j'espère que je ne te fais pas peur ma grande Non, j'ai juste un peu froid Continue s'il te plaît, continue Des semaines plus tard, nous avons jeté l'encre devant Zanzibar où un chef de tribu m'a donné ceci Ensuite, un vent plus agréable nous a poussés jusqu'à Madagascar où j'ai fait la connaissance d'un ancien magicien et il m'a donné ceci Il a dit que c'était pour toi Flora et rien que pour toi Oh ! Il savait mon nom ? Absolument Ensuite, nous avons mis le cap sur l'Orient si mystérieux et puis j'ai escaladé le plus haut sommet de l'Himalaya et tout en haut, j'ai rencontré un vieux sage qui m'a offert ceci Et plus tard, sur la rivière des damnés une princesse d'une beauté prodigieuse m'a sauvé des griffes de crocodiles gigantesques Elle m'a donné ceci Elle a dit Ce sera tout pour ce soir, les enfants Oh papa, moncler Arthur n'a pas encore fini son histoire Allez, s'il vous plaît Il y a déjà longtemps que vous devriez être couchés Oh ! On en arrivait au meilleur passage Votre père a raison, les enfants Oncle Arthur va rester ici quelques jours Il aura tout le temps de terminer son histoire Il faut écouter ses parents, les enfants Il est temps de refermer les écoutilles et d'aller vous coucher dans vos hamacs Je vous raconterai le reste demain Allez, allez vous coucher Bonsoir ! Comment le magicien, il pouvait connaître mon nom ? Ça, c'est impressionnant Et les pirates ? Si jamais il venait chercher oncle Arthur ici Je crois qu'il faudrait mieux fermer les portes à double tour Mais ne t'inquiète pas Je vais y penser Fais de beaux rêves, ma chérie J'en bizarre Et le pirate sortit son poignard Il le brandit au-dessus de sa tête et dit Les pirates ! Est-ce que tu ne devrais pas être couché toi aussi, Arthur ? Il voulait savoir comment ça finissait Les pirates sont partout Tu as fermé les portes à clés ? Non, pas encore On ne peut pas les entendre approcher Ils sont tellement sournois Je ne crois pas que quelqu'un... Je ne crois pas que quelqu'un... Papa, papa, il faut cacher tout ce qu'on a Arthur ! Bonsoir ! On peut dormir dans ta chambre, papa ? S'il te plaît ! C'est amusant de passer sa journée comme ça Envers les commissions Peut-être, mais on ne pourra jamais vivre d'aventure comme l'oncle Arthur Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste, Flore ? Il faut des oignons maintenant Des oignons ? Oui Là, ça devient risqué Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que... L'épicier est un espion Il n'a pas l'air d'un espion ? Ça prouve que c'est un espion secret Attention, les enfants Vous restez sur vos gardes Et vous ouvrez bien grande vos oreilles On voudrait des oignons, s'il vous plaît On a une offre spéciale aujourd'hui Trois pour le prix de deux Vous avez entendu ça ? Trois pour le prix de deux Entendu ! J'en prendrai trois Et n'oubliez pas Bouche cousue, bateau perdu Bien, monsieur Oui, 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 bien sûr Bouche cousue, bateau perdu Une offre spéciale C'est un code pour dire top secret Et trois pour le prix de deux Ça veut dire on est surveillé Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la liste maintenant ? Une douzaine de croissants Parfait ! Le boulanger est un autre agent secret Il va peut-être nous en dire plus Ça y est Il a les croissants L'agent lui rend la monnaie Ça y est, il revient J'ai réussi, oncle Arthur Est-ce que tu lui as donné le code ? Oui, j'ai dit Est-ce que vous avez des bâtons de cannelle ? Il a dit Non, mais j'ai du fromage bien fait Qu'est-ce que ça veut dire, oncle Arthur ? Laissez-moi réfléchir Regardez, le fromage C'est ce qu'il y a après sur la liste des commissions Je crois que nous sommes sur la bonne piste Oui, venez, venez, on continue Allons-y Et une part de bris, s'il vous plaît De bris, vous comprenez ? Un poli veut un biscuit ? Eh ben alors dis-le Dis quelque chose d'intéressant pour une fois Ça me semble Oncle Arthur Eh pirate Vite, pars derrière Bonjour, bonjour Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de fromage ? Vous croyez qu'ils nous ont vus ? Je ne sais pas Mais il vaut mieux filer d'ici Et vite Hé 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 Revenez ici Vite, les voilà Je ne vois pas Ils n'ont pourtant pas dû aller bien loin On la retrouvera, va On ne va pas passer toute la journée À courir après des avortants Qui ont oublié leur fromage Quoi ? Oh mec Vite, ça ne va pas tenir Qu'est-ce qu'il y a ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh mon papa, heureusement c'est toi On a cru que t'es un pirate Le vilain pirate et ses mécréants Ils ont failli nous attraper Mais on a escaladé une barrière Et puis on est partis Que l'horreur J'ai l'impression que vous avez eu une chance extraordinaire Vous me raconterez tout ça là-haut les enfants C'est l'heure du bain Je vais tout te raconter maman Non, c'est moi qui vais raconter Non, c'est moi qui vais raconter J'ai l'impression que les histoires d'Arthur ont décuplé leur imagination Oui, tu as raison Je crois qu'ils sont un peu trop émotifs Il va falloir que j'en parle à Arthur Je ne pensais pas qu'ils allaient prendre ça tellement au sérieux On s'amusait comme des fous Je sais, je sais C'est merveilleux que les enfants utilisent leur imagination comme ça Mais ils en sont à voir des pirates dans les placards Et des agents secrets derrière tous les buissons qu'ils voient Que votre majesté me pardonne Mais les enfants se sont barricadés dans la salle de bain royale Bon, très bien J'arrête les histoires de pirates Du moins pour cette fois Dis-moi, comment s'est passée ta discussion avec Arthur hier soir ? Oh, très bien Il m'a promis que c'était la dernière fois qu'il parlait de pirates Du moins pour cette fois A-t-il ajouté ? Maman ! Papa ! Venez vite ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où êtes-vous ? Regardez ! Ils ont tout cassé Oui, ils devaient chercher une carte du trésor Et comme ils ne la trouvaient pas Eh bien, ils ont amené l'oncle Arthur Mais qui ça, ils ? Les pirates, maman Mais voyons, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter Personne n'a fouillé la chambre de votre oncle Arthur Il ne l'arrange jamais Mais oui, il est simplement allé faire une petite promenade Voilà Je vous assure qu'il va bientôt revenir Eh oui, mais bien sûr, vous connaissez votre oncle Il ne raterait jamais un repas Mais les pirates sont emmenés On ne leur verra plus jamais si on ne va pas sans secours Alors, Alexandre, je te dis On les a vraiment vus, mon papa, tu sais Ils étaient au marché Flore, voyons Je suis même sûre que l'espion sait où il est On peut vous donner le code si vous voulez Les enfants, je suis persuadé que l'oncle Arthur va parfaitement bien Mais tant qu'on n'aura pas prouvé qu'il n'est pas entre les mains des pirates Ils continueront de s'inquiéter Il faut retrouver oncle Arthur S'il te plaît Bon, très bien Mais quand on l'aura retrouvé Je t'assure que j'aurai une discussion sérieuse avec ton frère, ma chérie Il n'a pas l'air d'un espion Vas-y, papa, dépêche-toi Il faut que tu lui dises le code Non, c'est ridicule Si ce monsieur sait où se trouve l'oncle Arthur Il me suffit de le lui demander, voilà tout Excusez-moi Oh, votre majesté, mais quel honneur Qu'est-ce que je peux vous servir ? Un peu de persil vous ferait plaisir ? Non, merci En réalité, je cherche un de mes amis Vous l'avez peut-être vu Arthur Il porte une tenue de marin Oh, oui Oui, je me rappelle Bouche cousue, bateau perdu Oui C'est bien ça, n'est-ce pas ? Oui, oh Délicieux radis Ils arrivent tout droit de la campagne Parce que vous savez ce qu'on dit Deux graines pour le terreau Une graine pour le corbeau Qu'est-ce que vous en dites, votre majesté ? Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, il a dit quelque chose sur la bouche, les bateaux, les graines et les corbeaux Je parie que c'est en code Il essaye de nous prévenir qu'oncle Arthur est en danger Non, 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 c'est impossible Moi, je crois que c'est impossible Viens, papa Il faut demander au boulanger maintenant Pourvu que papa ait bien compris le mot de passe Alors, comment ça s'est passé, papa ? Oh, ben, je lui ai demandé s'il n'avait pas de la cannelle Et il m'a répondu Aimez-vous le fromage ? Vous n'êtes pas allé chez le fromager Quand vous avez fait les courses hier avec lui ? Tu as raison On est allé chez le fromager On y retourne Oui, allez Allons-y Tu sais, papa, le patron, il doit sûrement savoir où est l'oncle Arthur C'est notre dernière chance Mais fais attention, papa C'est là où les pirates ont failli nous attraper hier Oh ! Chut ! Cachez-vous ! J'ai décidé d'accorder une dernière chance à Arthur Venez Bravo, papa, ils ne nous ont pas vus Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va laisser les pirates nous conduire à l'endroit où se trouvent l'oncle Arthur Venez et ne vous éloignez pas On reste derrière toi Bon sang, mais oui, leur bateau Vous trois, restez ici, je monte à bord, je vais voir ce que je peux découvrir Et si jamais les pirates y parlaient en code ? Oui, tu as raison, papa y comprend pas aussi vite Que nous ? Oui, il faut y aller Oui Je l'obligerai à parler, même si je dois employer les grands moyens Oui, allez, allez Papa, on est là Le temps passe vite, nous allons avoir une dernière discussion avec notre ami Arthur Qu'est-ce que vous faites là tous les trois ? C'est le trésor, ils veulent que l'Arthur leur dise où est caché le trésor Et ils ont dit que le temps passait vite Très bien, si l'oncle Arthur peut se sortir de cette histoire, ce sera grâce à vous Alexandre, va vite chercher du secours Oh, papa, pourquoi c'est toujours moi qu'on envoie chercher du secours ? Je veux rester et me battre contre les pirates Mais nous n'aurons pas à nous battre si mon idée marche Mais nous aurons peut-être besoin de renforts À vos gardes, mon corner Bravo, soldat, au travail Hi, 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 à tous Chut Parfait, suivez-moi et ne faites pas de bruit Parlez-moi vite, parlez-moi vite Vous croire, vous êtes où ? Sa majesté, toute seule Pomme et fleur Mais que vont-ils donc faire ? Pompadour, mais que se passe-t-il ? C'est un pomminard Abominable Catastrophique Catastrophique Qu'on appelle la garde La garde Qu'on déclenche l'alerte L'alerte Nous devons en informer la Reine Céleste Restez ici le temps que je le trouve Ce n'est pas la peine Il ne parlera jamais On lève l'encre ce soir S'il n'a pas parlé d'ici là On le confiera à David Jones Non, non, vous ne pouvez pas faire ça C'est encore pire que je croyais Ils vont faire marcher Arthur sur la célèbre planche Tiens, j'ai entendu quelque chose Ah, il y a un voleur à bord du bateau Babar ! Courage Arthur, nous allons te sortir de là Quoi ? Bien joué, Babar ! Bob, flan ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? On aide papa à te sauver des pirates À l'attaque ! Hé, à l'attaque ! Hé, à l'attaque ! Au chat ! Ah ! Ah ! Babar ! Arrête ! Mais enfin, tu ne comprends pas ? Oui, tu as raison, je ne comprends rien du tout Mais tu m'expliqueras plus tard Pour l'instant, il faut filer d'ici Ah ! Pomme ! Flore ! Retournez à qui ? Tout de suite ! Arrêtez-moi, c'est imbécile ! Ah ! Trop tard ! Ah ! Ah ! Ne vous inquiétez pas Vous ne nous prendrez jamais vivant Nous buterons jusqu'au bout Restez où vous êtes Vous n'êtes pas de taille devant le roi Babar Ah ! Ah ! La cavalerie ! Eh bien, il était temps qu'elle arrive Votre majesté ! Tout va pour le mieux Votre majesté ! Cette espèce de voleur est vraiment le roi ? Heureusement, vous êtes tous sains et saufs Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se passe exactement ? Enfin Arthur, voyons, tu le sais très bien Les pirates t'ont enlevé Et ils allaient te jeter à l'eau Si tu ne leur disais pas où était le trésor Qui ça ? Oh ! Oh ! Babar ! Permets-moi de te présenter mon ami Le capitaine Jack McGonigal Ce ne sont pas de vrais pirates ? Non Enfin, disons, j'exagérais un tout petit peu Mais pourtant, ils ressemblent à des pirates Et ils parlent même comme des pirates En réalité, voyez-vous, on ne parle pas toujours de cette façon Mais nous avons entendu tant d'histoires de pirates par Arthur Que nous ne maîtrisons plus notre imagination Je suppose que vous me comprenez très bien Oh ! Et moi, je vous comprends Effectivement, nous vous comprenons Et lui, c'est Polly C'est lui que nous essayons de faire parler Le perroquet ? Oui Quand j'ai été pris sur ce bateau pour faire la traversée Eh bien, j'ai juré que j'apprendrais à parler à Polly Ça fait une douzaine d'années que je l'ai acheté Il n'a jamais dit un mot Mais ce n'est pas une raison pour le confier aux mains de je ne sais qui Mais non, ce n'est pas ça David Jones est un célèbre marchand de perroquets, c'est tout Mais non, ce n'est pas ça Vous n'êtes pas de tête devant le bras babar, oui ? Vous avez entendu ? Polly a parlé Ce n'est pas Polly de parler Alors ? Je vous l'avais bien dit que j'y arriverais Bravo, Arthur Et maintenant, il faudrait l'arrêter C'est excessivement embarrassant Bravo, papa Bravo, papa Bravo, papa Bravo, papa Il était prêt à tout Oh ! Les enfants, vous ne croyez pas qu'il est temps d'aller dormir ? Chut ! Et ils étaient donc là, quatre J'ai bien dit quatre Et en fait, il y en avait quatre devant Il y en avait vingt autres derrière Je crois que la soirée va être très très longue Ils croyaient qu'ils étaient assez nombreux Mais ils n'étaient pas de taille devant l'oncle Arthur Et Bavard, le boucanier Et après, raconte, papa Oui, raconte Patience, mes enfants J'ai pas de taille devant Bavard, mon copain Bavard Bavard, loin de mes histoires Bavard, loin de la bagarre Bavard, t'es mon babasta Tous tes amis sont ici Mon papa ami Même pommes et fleurs de souris C'est si bon la vie Bavard, mon copain Bavard Bavard, dis-moi ton histoire Bavard, loin de ta mémoire Bavard, les chasseurs d'ivoire Bavard, bra, bar, 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 bar Bavard, la Bavard, la Bavard, la Sous-titres d' terrorists Sous-titrage FR ?